Et bonjour à toutes et tous, nous jouons au quiz astro-spatial numéro 6, cette fois-ci ce sera sur les constellations. Comme d'habitude je vous rappelle les règles du jeu, si vous êtes sur Youtube actuellement, vous n'avez pas spécialement de règles, simplement vous comptez un point, si vous avez juste, vous pouvez corser un petit peu la difficulté en vous comptant moins un si vous avez faux, vous pouvez faire ça, jouer avec vous, enfin jouer avec vous, avec vos amis, c'est plus simple, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch pour faire le jeu en live, c'est toujours plus rigolo, voilà je vous mets le lien Twitch qui apparaît à droite de ma tête, à votre droite à ma gauche, voilà twitch.tv slash galactique amis, si vous êtes actuellement sur Twitch, je vous rappelle les règles du jeu, c'est très simple, si vous répondez juste, vous avez des points positifs, si vous répondez rapidement, vous avez encore plus de points positifs, inversement proportionnels à autant que vous avez mis à répondre, vous allez avoir 30 secondes pour répondre, attendez, d'ailleurs je vérifie que j'ai bien mis 30 secondes, je crois que je me suis loupé encore une fois, attendez, il faut juste que je vérifie si j'ai bien mis 30 secondes, parce que si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, il faut que je vérifie, edit quiz, je parie que j'ai mis 20 secondes, parce que je crois que par défaut c'est 20, alors attendez, je vérifie, ouais c'est ça, il m'a mis 20 secondes, 20 secondes, on avait vu que c'était un peu court, voilà, j'ai mis 30 secondes, c'est parfait, et on va relancer le quiz du coup, c'est pas ben grave, donc je disais, si vous répondez juste, et bien vous aurez des points positifs, si vous répondez juste et rapidement, vous aurez des points de manière inversement proportionnelle au temps que vous allez mettre à répondre, c'est à dire que sur les 30 secondes, si vous mettez 1 seconde à répondre, vous aurez 29 points, si vous mettez 29 secondes à répondre, vous aurez 1 point, maintenant si vous répondez faux, vous avez points négatifs, et bien sûr ça va être le contraire, ça va être un nombre de points négatifs proportionnels au temps que vous avez mis, si vous avez mis 1 seconde à répondre, vous allez avoir 29 points en moins, et si vous mettez 1 seconde, si vous mettez 29 secondes à répondre, vous allez avoir 1 point en moins, il faut pas tromper 1000 fois 1 personne, il faut tromper 1 fois... je vais pas y arriver, hein, bon j'espère que vous avez compris, de toute façon ça va être plus simple en jouant, toujours comme ça, on utilise le premier tour de jeu pour voir comment ça se passe, j'ai l'habitude d'expliquer des règles du jeu et de commencer comme ça, voilà, c'est une bonne méthode, quoi dire de plus, bah du coup si vous arrivez en cours de route, bah c'est pas très grave, parce que vous pouvez tout à fait battre tout le monde, battre tout le monde avec une seule bonne réponse, si tout le monde s'est planté avec plein de points négatifs, vous pouvez les dépasser, voilà. J'ai mis des questions avec un peu toutes les difficultés comme d'habitude, je vous rappelle donc le Discord de la chaîne, la Fédération Galactique est ici, je vous rappelle mon Twitter si vous voulez avoir des infos sur l'astronomie, sur le spatial, vous avez notamment les lettres en début tous les jours qui apparaissent, sur Twitter pour le Inktober, et je pense que je continuerai après, vous avez également les jeux de moindé que je fais régulièrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis des actus astros spatiales, qui peuvent traîner par-ci par-là, vous avez également eu le Utip pour m'aider à financer la chaîne, le YouTube bien sûr si vous êtes actuellement sur Twitch, pour voir les rediffusions de live, voilà, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vois que j'ai pas mis à jour le sub-goal, je vais le faire de ce pas, source de navigateur, sub-goal, voilà, je remets le sub-goal à jour, nous avons 8 points de sub, c'est-à-dire 8 personnes abonnées actuellement à la chaîne, soit avec un abonnement de niveau 1, soit 4 personnes avec un abonnement de niveau 2, etc., etc., si on atteint en gros 25 subs, et bien nous aurons plus d'émoticônes milky, qui est la petite mascotte de la chaîne, et moi ça m'aidera aussi également à financer la chaîne, voilà les émoticônes, bon j'ai tout dit, j'ai fait la petite pub, on y va, on va lancer la première question, si tout le monde est prêt, dites-moi plop dans le chat, si vous êtes prêt, si vous avez bien activé, je rappelle votre quiz kit, j'ai toujours l'impression d'entendre Whiskas, ou une voiture pour chat, bon je vois que le quiz kit est très bizarre, voilà, moi je vais lancer un dernier appel pour le quiz, comme je fais d'habitude, vous savez comme quand on prend l'avion, dernier appel pour le vol 42, destination quiz astro-spatial, voilà, ça se passe en live ici, twitch.tv slash galacticamille, voilà, allez, c'est bon, j'ai fini de spammer tout le monde, on y va, allez, je vais lancer le quiz, il est où mon quiz, attendez, ça va pas ça, il y en a deux qui sont ouverts, voilà, c'est ça, ça je peux fermer, allez, start game, donc c'est sur les constellations cette fois-ci, c'est parti, alors, on m'appelle parfois la grande casserole, je suis la nymphe, Callisto, chez les grecs, quelle constellation suis-je, je suis, je suis, je suis, le sextant, le sagittaire, la grande ours, ou la croix du sud, on commence facile, Callisto qui a été l'amante de Zeus, et Hera, la déesse épouse de Zeus, n'était pas du tout contente de cette situation, et comme elle était en plus méchante, et bien elle a transformé Callisto en un animal qu'elle a envoyé dans le ciel, en faisant tout envoyer par la queue, ce qui a allongé sa queue, alors que cet animal, normalement, n'a pas de queue, je suis, je suis, je suis, je m'improvise, Samuel Etienne, la culture de la nuit, non la nuit de la culture, allez je vous écoute, pour la première question, pas très compliquée, et donc Callisto qui est aussi le nom d'une des lunes galiléennes de Jupiter, et le nom d'une de mes minettes, et oui, Camille le Perse, il a été remplacé par Samuel Etienne maintenant, allez je vous montre la réponse, on y va, c'est parti, attendez j'ai pas changé le, le titre ici, je vois que je n'ai pas changé ça, renommée, non pas renommée, propriété, nous jouons pas à The Last Campfire, on fait découverte de jeu après, et je sais pas encore lequel, ce sera le D, qui décidera, voilà, là c'est à jour, voilà, donc révélation de la réponse, bon il y a pas beaucoup de gens qui y jouent pour l'instant, c'était un petit peu facile du coup de gagner comme ça, mais c'était bien la grande ours, c'était bien la grande ours, où sont les gens, où sont les gens, pourquoi ne viennent-ils pas ce soir, attendez, ça se trouve il y a un Z Event ou un truc comme ça, non c'est Etoile qui est sur le haut du panier actuellement, avec 22 000 viewers, il n'y a pas de Z Event particulier, faut que je me souvienne de ne pas faire de stream pendant le Z Event surtout, très important, allez on passe à la question numéro 2, je suis une constellation dont le tracé ressemble à une théière, bien que je représente en réalité une créature hybride, je suis Pégase, le Serpentaire, le Sagittaire ou le Centaure, on cherche une constellation, on entend une chimère, mais qui a une forme de théière, on fait son tracé, et vous avez Padmé en pleine séance de toilettage, actuellement, en haut à droite de l'écran, en haut à gauche de l'écran, pardon, et en haut à droite pour moi, je vous laisse réfléchir à la question, je vous laisse réfléchir à la question, alors, j'attends toujours que vos réponses arrivent de mon côté, ça prend toujours un certain temps, rappelez-vous, j'ai mis la petite option, pour que tout le monde arrive en même temps, alors, j'ai une égalité, c'est bien le Sagittaire, le Sagittaire ressemble, ni plus ni moins, à une théière, je vais vous montrer ça tout de suite, Sagittaire, hop, je vous affiche du coup ça, ici, alors, hop, n'hésitez pas du coup à partager le stream, afin que nous soyons plus nombreux, et plus nombreuses à jouer, ce soir, nous sommes très peu nombreux, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a de particulier ce soir pour ça, est-ce que c'est le bug de Total Heur qui fait que, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, alors, le Sagittaire, hop, je vous le montre, alors ça, c'est un peu petit, c'est toujours un peu petit, et comment je pourrais vous montrer ça, de manière à ce que ce soit un peu plus grand, non, je ne veux pas la Fovea, je veux le Sagittaire, si je regarde directement sur Google, Sagittaire, alors, Sagittaire, images, alors non, pas les trucs de, pas les trucs d'astrologie, je vais peut-être mettre, le Sagittaire, tracé, peut-être, il n'est pas très beau, là, moi, je le vois dans en entier, alors, attendez, on va trouver, ça, c'est fou qu'on ne peut pas tomber sur un tracé de constellation potable, ah, bah, voilà, ça, c'est bien, afficher l'image, est-ce que c'est possible, hop, voilà, là, c'est un petit peu mieux, nous avons donc, ça y est, voilà, un Sagittaire, voilà, donc, c'est effectivement un centaure, alors, les constellations, les tracés sont toujours plus grands que ce qu'on peut voir à l'œil nu en général, puisque, à l'époque de leur tracé, il n'y avait pas de pollution lumineuse, il n'y avait pas du coup de lampadaire qui éclairait le ciel, du coup, le ciel était, le fond du ciel était moins lumineux, on pouvait voir plus d'étoiles, donc, c'est normal si, si ça vous semble bizarre, qu'un dessin aussi grand ait été imaginé par-dessus ce tracé, il faut quand même beaucoup d'imagination, pour, pour retrouver un petit peu ce que les Grecs avaient vu, il faut se casser le coup pour pouvoir la taillère dans mon sens, là, comment ça ? Ben non, regarde, il y a le petit chapeau, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, vous ne voyez pas ma souris, pourquoi, je ne sais pas, il y a le petit chapeau en haut, le petit triangle, à gauche, il y a la petite anse pour mettre le doigt, et à droite, le bec verseur avec, vous voyez, la bande de la voie lactée, comme ça, et en fait, on a l'impression qu'on est en train de verser la voie lactée, sur l'horizon, voilà, moi j'appelle ça la théière souvent, quand je fais des animations en astronomie, mais c'est en réalité un centaure, vous voyez, le dessin imaginé par les Grecs était un centaure, alors, la théière c'est une pareidolie, c'est-à-dire que le cerveau repère un dessin qui n'existe pas, un motif familier à partir de choses qui n'ont absolument aucun rapport, la grande casserole c'est la même chose, simplement parce que notre cerveau, avec l'évolution, a développé cette capacité-là, parce que c'était quand même plus pratique de survivre, si on détectait des faux lions partout, si par exemple on voit un buisson en forme de lion, au pire on a un petit peu peur, mais au moins on est capable de voir les lions quand il y en a vraiment, et ceux qui ne voyaient jamais les lions, qui n'avaient pas ce dispositif dans le cerveau, se faisaient manger tout simplement, mais pour ce qui est des constellations, en plus des pareilles de lits, il y a bien sûr la culture de celles et ceux qui les ont tracées, et parfois il fallait un petit peu, c'est un petit peu tiré par les cheveux, pour faire rentrer tel ou tel groupe d'étoiles dans l'histoire, dans les légendes, et donc s'il y avait besoin d'un centaure, il fallait un petit peu tricher, et faire rentrer le dessin là où on pouvait. Voilà, c'est pour ça que des fois les constellations ne ressemblent pas à grand chose, rassurez-vous, c'est normal. Hop. Allez, merci Polo pour ton retweet. Je ferme tout ça. Hop. Je lance la prochaine question. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me fait ? Là, j'ai le problème de... Voilà, c'est bon. Nouvelle question. Alors, comment s'appelle la catégorie de constellations, devant lesquelles passe le soleil, tout au long de l'année ? Est-ce que c'est les constellations du Zodiac ? Est-ce que c'est les constellations sidérales ? Est-ce que c'est les constellations circumpolaires ? Ou est-ce que c'est les constellations boréales ? Je vous laisse réfléchir à la question. Comment s'appellent les constellations, devant lesquelles le soleil passe au fil de l'année ? Dites-moi tout. Je vous laisse réfléchir à la question. Hop. Et je vais préparer de quoi vous montrer la réponse. Hop. Les constellations nommées d'après un bateau pneumatique. J'ai pas compris, le boucle de Zodiac. Attends. Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Non, c'est pas ça non plus que je veux. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. La page, oui, qui peut dire qui correspond. Hop. Est-ce que je peux la voir ? Oui. Très bien. C'est celle-là, en fait. Voilà. Tac. Donc, je vais révéler les réponses que vous m'avez données. Ok, donc, tout le monde a répondu juste. Ce sont les constellations du Zodiac. Que voici. Nous avons Ariès qui est le Bélier. Nous avons le Taureau, Taurus en latin. Gemini pour les Gémeaux. Cancer pour le Cancer. Léo pour le Lion. Virgo pour la Vierge. Libra. Libra, Libra, Libra. Je ne sais plus ce que c'est. Le Scorpion. Libra, c'est la Balance. Le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Voilà. Et, en fait, il en existe une treizième qui s'appelle le Serpentaire Wophicus. Qui n'est pas inclus, pour les astrologues, dans les douze cadrans. Sachant qu'en fait, ils n'utilisent plus les constellations. Ils ont simplement divisé le ciel en douze pour leur soi-disant prédiction. Mais, pour les astronomes, les constellations du Zodiac sont tout à fait utiles. pour faire de la science. Puisque, simplement, le Soleil passe devant ces constellations au fil de l'année. Ces constellations sont, en fait, tracées par une ligne imaginaire qu'on appelle l'écliptique. Qui est la projection sur le ciel du plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Un disque, vu par la tranche, rappelle que c'est un trait. Et, il se trouve que, du coup, c'est le plan, grosso modo, le plan du système solaire. Donc, forcément, si la Terre tourne autour du Soleil, le long de cette ligne, le Soleil sera vu le long de cette ligne. Enfin, si la Terre tourne autour du Soleil le long de cette orbite, et bien, le Soleil sera vu comme traversant le ciel le long de cette ligne au fil de l'année. Et, ça veut dire que, il y a des constellations d'hiver, des constellations d'été, des constellations de printemps, des constellations d'automne. Et, par exemple, le lion n'est visible qu'en hiver, puisqu'en été, le Soleil est devant le lion. C'est-à-dire que le ciel, c'est-à-dire que l'univers qui va se trouver derrière le Soleil, à ce moment-là, c'est la partie qui contient les étoiles du lion. Et, si on se retourne, le côté nuit de la Terre, du coup, fera face à la partie de l'univers qui est à l'opposé du Soleil, du coup, qui est vue visible en été, dans laquelle on verra plutôt le sagittaire ou le scorpion. Donc, voilà, au fil de l'année, du coup, au fil des mois, le Soleil va se déplacer le long de cette ligne. Et, pour les premiers agriculteurs, c'était très pratique, et même sûrement aujourd'hui, dans certaines parties du globe, pour prévoir, du coup, l'arrivée des saisons, par rapport, non pas à la position du Soleil devant les constellations, puisqu'on ne voit pas les étoiles quand il fait jour, mais aux constellations du Zodiac, visibles, du coup, à l'opposé du Soleil, la nuit. Comme ça, on peut savoir, du coup, quelle saison va arriver quand est-ce qu'il faut commencer à planter les tomates, etc. Également, ça permet de repérer le passage des planètes et de la Lune, puisque tout ça aussi est dans le plan du système solaire, approximativement. Si on exclut, par exemple, Pluton, qui était incliné de 30 degrés par rapport à tout ça. Et donc, on peut voir les planètes se déplacer au fil de l'orbite de la Terre et de l'orbite des planètes, du coup, le long des constellations. En ce moment, je crois que Jupiter, Uranus et Neptune se situent entre le Capricorne et le Verseau. Vérifions ça. Si je tape éphémérides, Jupiter, je crois que Pluton est dans le Serpentaire, actuellement. Si je prends, par exemple, Futura Science, les éphémérides 2021 du mois d'octobre. Alors, rapprochement Lune et Vénus dans la balance en ce moment, d'accord. Je cherche, je cherche. Alors, Pluton, Pluton, Pluton. Pluton, apparemment, est passé côté Sagittaire. Il doit être entre le Sagittaire et le Serpentaire. On a Saturne qui est dans le Capricorne, par exemple. On a Neptune qui est dans le Verseau. On doit avoir Uranus qui est... Qui est, qui est, qui est... Uranus qui est dans quelle constellation ? Dans le Bélier. Voilà. Entre le Bélier et la Baleine. Voilà, donc comme ça, vous avez de quoi faire. Et Jupiter est très visible en ce moment. Alors, dans quelle constellation elle se trouve ? Je vais vous dire ça tout de suite. Euh... Pop, 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 pom. Où est Jupiter en ce moment ? Zut. Si je tape éphémérides Jupiter. Jupiter, Jupiter, voilà. Alors, ça, c'est les positions en termes de... En termes de... De coordonnées, ça n'a pas beaucoup nous aidé là tout de suite. Alors, non. Je veux les éphémérides spéciales de Jupiter. Je ne vais pas ouvrir Stellarium juste pour ça, quand même. Je vais bien pouvoir trouver... Voilà. Alors, Jupiter est à l'opposé du Soleil. Il y a... En août... Oh, c'est que c'est quand ? C'était quand qu'elle était à l'opposition ? Alors, attendez. Ça fait longtemps que je n'ai pas observé le ciel. Je n'ai pas tout suivi. Voilà. Cet été, elle était à l'opposition. Donc, elle était au plus près de la Terre. Et à l'opposé du Soleil. 600 millions de kilomètres. Caméra Calisto. Oui, je vais la mettre. Attendez. Et voilà, elle est entre le Capricorne et le Verseau. Voilà, c'est l'information qui me manquait. Voilà. C'est bon, c'est fait. Merci, Polos 5TDI. Jupiter est dans le Capricorne. Oui, il y a le Buguzorelle. Libérace à la balance, j'avais trouvé. On n'a effectivement pas de Calisto dans la boîte à chats. Alors, le souci, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Vous voyez, ils sont en train de le faire, leur toilette. Donc, beaucoup de fluff. Est-ce que je peux faire ça, peut-être ? Voilà. C'est pas si vous voyez. Mes lumières normales. Voilà. Petite Calisto qui a repéré qu'elle était repérée. Et oui, c'est petite Calisto. Allez, on passe à la question de Suivam. Ce soir, Uranus, c'est juste au-dessous de la Lune. Oui, c'est ce soir, vraiment. Allez, on continue, du coup, les questions. Question numéro 4. 14 constellations du ciel austral se réfèrent aux sciences et techniques. Qui les a tracées ? On trouve le télescope, on trouve la poupe, la proue, ce genre de choses. Est-ce que c'est Caroline Herschel ? Est-ce que c'est Nicolas Copernic ? Est-ce que c'est Claude Ptolémé ? Ou est-ce que c'est Nicolas Louis de l'Acaille ? Salut, Kelly Note. J'espère que tu vas bien. Tu arrives pile poil pour jouer. N'oublie pas de cliquer sur Quiz Kit pour pouvoir jouer au jeu. Pas d'exclamation. Quiz Kit. Et je vous laisse répondre à la question. Quelles constellations se réfèrent aux sciences et techniques ont été tracées dans l'homisphère sud ? Et par qui ? Est-ce que c'est Caroline Herschel, Nicolas Copernic, Claude Ptolémé ou Nicolas Louis de l'Acaille ? Je vous laisse répondre à la question. Allez, j'attends que toutes les réponses arrivent une fois à un certain temps à chaque fois. J'ai mis un petit délai. Alors, Caroline Herschel a fait de la cartographie d'objets du ciel profond, de comètes, etc. Mais c'est bien Nicolas Louis de l'Acaille. Et oui, c'est un nom à coucher dehors. Qui a cartographié officiellement les constellations de l'hémisphère sud. Se référant aux sciences et techniques. Nicolas Louis de l'Acaille. Alors, il faut savoir que les constellations qu'on utilise aujourd'hui de l'hémisphère nord sont principalement des constellations venant de la Grèce de l'Antiquité. Qui ont été tracées par Claude Ptolémé. Et on a Nicolas Louis de l'Acaille dans les années 1700 et quelques qui a donc tracé ces constellations d'hémisphère sud. Par exemple, la machine pneumatique, le burin, le compas, le fourneau, l'horloge, la table, le microscope, la règle, l'octan, le peintre, la boussole, le réticule, le sculpteur, le télescope. Par exemple, Beta Pictoris qui est l'étoile numéro 2 en termes de luminosité de la constellation du peintre Pictor. Et la fameuse étoile autodicale, il y a un disque protoplanétaire que l'on connaît depuis très longtemps. J'imagine que vous avez entendu parler de cette étoile. Que veut dire de plus ? Les autres constellations de l'hémisphère sud ont été tracées principalement par des navigateurs hollandais. Voilà. Il existe bien sûr d'autres constellations créées par d'autres civilisations à travers le monde. Il existe également des constellations que vous avez peut-être tracées vous-même dans votre jardin. et je ne vous en dis pas plus sur comment et pourquoi celle-là et pas d'autres puisque ça correspond à d'autres questions par la suite. Donc je ne vais pas trop vous spoiler pour l'instant. Et voilà. Et oui, après dans les constellations en fait, dans les constellations que l'on peut trouver dans l'hémisphère sud, on va trouver également l'indien, la grue, le pan, l'oiseau de paradis, le phénix, le poisson volant et effectivement le toucan, le loup, le renard et la belette. Non, pas la belette. Le renard est dans l'hémisphère nord et le loup est effectivement dans l'hémisphère sud mais la belette n'existe pas. En tout cas, pas officiellement. Allez, j'éteins ça. On passe du coup à la question suivante. C'est parti. Question numéro 5. Donc, polaris, l'étoile polaire forme la queue d'un animal dans le ciel boréal. Boréal, ça veut dire hémisphère nord, je rappelle. Lequel ? Est-ce que c'est la petite ours ? Est-ce que c'est le lynx ? Est-ce que c'est le petit renard ou est-ce que c'est le dragon ? Polaris, l'étoile polaire forme la queue d'un animal dans le ciel boréal. Est-ce que c'est la petite ours ? Est-ce que c'est le lynx ? Est-ce que c'est le petit renard ou est-ce que c'est le dragon ? Je rappelle que l'étoile polaire est l'étoile qui est dans l'axe de rotation de la Terre et qui montre le Nord, que vous pouvez utiliser quand vous êtes tout nu, perdu dans les bois, pour retrouver votre chemin. S'il fait beau, s'il fait moche, vous êtes foutu. C'est comme ça. La mouche sur les arbres, c'est pas tip-top comme méthode, paraît-il. Et puis quand il fait nuit, encore moins. Je n'arrive pas à accéder à Quiz Kit. Alors, Kelly Note, il faut que tu passes ta souris sur la vidéo. Et sur la droite, tu vas avoir un petit onglet qui va s'afficher. Tu cliques dessus et tu cliques sur visible. Et ça va rendre Quiz Kit visible. Ça devrait mieux marcher. Allez, je révèle la réponse. La réponse était bien évidemment la petite ours. Polaris étant le nom latin de l'étoile polaire. Alors, Polaris, Polaris. Moi, je veux Polaris sur Wikipédia. Je rappelle que Wikipédia est une très bonne source en termes d'astronomie. Bien sûr, vérifiez toujours que les informations que vous récupérez sur Wikipédia sont sourcées. Et que les sources sont fiables. Bien sûr, Wikipédia est une entreprise collaborative qui est très, très, très utile. Le grand nombre fait que majoritairement, on trouve des informations justes. Mais, 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 mais. Enfin, le grand nombre d'auteurs et de réclifications qui sont faites. Mais il faut quand même toujours vérifier ses sources. Notamment sur des sujets un petit peu délicats comme de la politique ou de la religion. Pour l'astronomie, il y a quand même moins de risques. À part si vous cherchez la forme de la Terre. On ne sait jamais avec les platistes. Mais là, vous n'avez pas trop, trop de soucis. C'est pour ça que je me permets d'utiliser pour mes lives. Donc voilà l'étoile polaire. Hop, que voici. Donc, la petite ours, en fait, c'est pour la mythologie grecque, c'est Arcas, le fils de Callisto, qui a été dans la rage de Hera. Également transformé en ours et envoyé dans le ciel par la queue à son tour pour se venger du coup de l'adultère de son mari Zeus. Alors, au lieu de se venger contre Zeus, elle s'est vengée contre Callisto. Voilà, bien sûr, c'est toujours la faute de la fille. Sexisme, etc. Mais bon, les légendes grecques ne sont pas réputées pour être égalitaires en termes de sexe. Voilà, vous le savez sûrement. Notamment, l'histoire de Percé est assez horrible. Enfin, ça parle de violences sexuelles. C'est assez horrible. Et donc, c'est une petite ours. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à un ours comparé à la grande ours. Je vous montre la grande ours. Vous allez voir que la grande ours, la paridolie, est beaucoup plus... Ça saute beaucoup plus aux yeux pour la grande ours que c'est une ours. Alors, je voudrais le tracé complet si possible. Voilà. Nous avons ici le tracé complet de la grande ours. Donc, avec la queue, avec le popotin. C'est ce que je dis toujours dans mes séances de Planétarium. Tous les enfants rigolent quand je dis ça. Le dos, la tête, les pattes avant, les pattes arrière, le ventre. En tout cas, c'est bien animal. Par contre, j'avais dit qu'Allisto a été envoyé dans le ciel par la queue. En la faisant tourner comme une fronde, ce qui aurait allongé sa queue. Je vous rappelle que les ours n'ont pas de queue. Vous pourrez vérifier la prochaine fois que vous en croisez un. Essayez de ne pas vous approcher trop près quand même. Et la petite ours, simplement, ça ressemblait à la grande. Donc, on appelait ça la petite ours. Mais même s'il n'y a pas les pattes et la tête. Voilà. On passe à la question suivante. Les grecs avaient des histoires sordides quand même. Vraiment. Allez, next question. En quelle saison peut-on voir la constellation du grand chien dont l'étoile principale est Sirius le plus facilement ? Est-ce que c'est le printemps, l'été, l'hiver ou l'automne ? Petit indice, je vous rappelle que la dernière fois, on a parlé de la canicule. Canicule qui est représentée par l'étoile Sirius, même annoncée par l'étoile Sirius. Canis, Canicule, constellation du grand chien, Sirius, Dog Days en anglais, Dog Star en anglais. Tout est lié. Alors, est-ce que cette étoile est visible au printemps ? En été, en hiver, en automne. Je vous rappelle que le soleil se déplace dans le ciel. Constellation du Zodiac. Donc, les cieux d'hiver, d'été, tout ça. On a vu ça ensemble. Donc, normalement, vous avez tous les éléments pour trouver la réponse. Je n'ai pas trop envie de venir comme Leonardo DiCaprio. Pourquoi ? Il était trop sûrement un ours envoyé par la queue ? Ah, The Revenant, je ne l'ai pas vu celui-là. C'est bien ? Pourquoi il y a un rapport avec les constellations ? Ou est-ce que c'est tout nu dans les bois ? Parce qu'en fait, il y a un décalage entre mes blagues et vos blagues. Du coup, je ne sais pas toujours à laquelle vous faites référence. Allez, je révèle la réponse. Et c'est en hiver, c'est en hiver qu'il est le plus facile de voir Sirius. Puisque, rappelez-vous, l'été commence quand Sirius se lève juste avant le soleil. Et donc, si Sirius se lève juste avant le soleil, ça veut dire qu'on ne peut plus la voir. Puisque du coup, ça veut dire qu'elle sera dans le champ de vision du ciel en plein jour. Et le soleil se lève à l'est, je rappelle. Et du coup, quand est-ce qu'il fait chaud en plein jour, c'est en été en fait. Du coup, en été, elle n'est pas visible. À moins de se réveiller ou de ne pas se coucher à 5h ou 6h du matin et de regarder à l'est juste avant le lever du soleil. Là, vous allez voir Sirius. Ça peut annoncer une canicule, selon les Égyptiens et les Romains de l'Antiquité. Mais du coup, Sirius, ça veut dire qu'elle est visible à l'opposé de l'été, plutôt en hiver. Elle va se lever juste après Orion, notamment. Voilà. Donc, Sirius, c'est le phare qui va se lever dans le ciel juste après Orion. Voilà. Moi, j'ai raisonné en fonction de la constitution d'Orion. Visible qu'en hiver, les grands chiens accompagnent les gens. Bravo, elle brûle les oreilles pour la technique qui marche effectivement bien. Alors, souvent, quand on fait des observations astronomiques et qu'on est bien décalé en termes d'organes biologiques au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de jours, souvent, une partie du groupe se met dans ses duvets sur le champ d'observations astronomiques et attend qu'Orion se lève. Puis, Sirius, et quand Sirius s'est levé, c'est qu'on a des connes graves et qu'il faut aller se coucher en général. On arrive à décalquer le lendemain. Tout le monde nous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a vu Sirius, et puis voilà, tout le monde comprend. Allez. Au mois d'août, je précise. C'est parti. Question suivante. Qu'est-ce qu'un astérisme ? Est-ce que c'est une étoile très lumineuse ? Est-ce que c'est un tracé d'étoiles non officialisé ? Est-ce que c'est une annotation sur une carte du ciel ou est-ce que c'est un Gaulois très connu ? Je vous laisse répondre à la question. Est-ce que c'est une étoile lumineuse ou est-ce que c'est un tracé d'étoiles non officialisé ? Est-ce que c'est une annotation sur une carte du ciel ou est-ce que c'est un Gaulois très connu ? Un astérisme. Un astérisme. Est-ce que c'est astérisme le Gaulois ? Est-ce que c'est astérisme la constellation non officialisée ? Est-ce que c'est astérisme une annotation de bas de page sur une carte du ciel ? Est-ce que c'est une étoile très lumineuse comme Cirrusisme par exemple ou Bételgeusisme ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Il fait au moins moins 8000. Je vois que les gens ont la référence. Tu remarqueras que c'est Amstérisme le Gaulois. Plus exactement. Alors, je vais révéler la réponse. C'est bien un tracé d'étoiles non officialisé. Il se trouve que vous pouvez créer autant d'astérismes que vous voulez. Astérisme, ça veut dire littéralement, étymologiquement, un tracé d'étoiles. Un dessin fait avec des étoiles. Et d'ailleurs, le caractère d'imprimerie astérisme, si nous regardons sur notre bon vieux Wikipédia, existe. Alors, si je tape astérisme. Alors, en termes de typographie, je vous montre. Un astérisme, c'est ceci. Voilà. C'est un symbole se composant de trois astérisques. L'astérisque, c'est ce qui permet de faire des notes de bas de page, notamment. Quand il n'y en a qu'une seule étoile. Se composant de trois astérisques placés en triangle, employé pour indiquer le début d'un paragraphe, une rupture dans le texte, un sous-chapitre ou pour attirer l'attention sur un passage. Si vous voulez l'écrire, c'est U plus 2042 en ASCII et ALT plus 8258. 8258. Il ne veut pas le faire dans le chat. 8258. Non, ça ne marche pas. 8258. Ah, ça ne marche pas. Non, je n'arrive pas à le faire. Bref, c'est le code au clavier, c'est ALT 8258. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Peut-être que j'ai pas... Non, pourtant j'avais mis Vernum. Bref. Et donc, un astérisme en astronomie, c'est simplement un dessin fait avec les étoiles. Alors vous avez différentes sortes d'astérismes. Vous avez bien sûr des constellations qui sont des astérismes officialisés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de constellations de différentes civilisations. Des constellations que vous pouvez créer vous-même. Et vous avez par exemple un astérisme très connu qui est le triangle d'été. Voilà. Composé des trois étoiles principales des constellations du cygne, de la lyre et de l'aigle, d'Enef, Vega et Altair, qu'on voit très bien en été. Donc qui apparaissent en fait au milieu du ciel, direction sud, vers 22h. Grosso modo en été. C'est pour ça qu'on l'appelle le triangle d'été. Vous avez par exemple, je vois qu'il y a toute une liste ici, dans ce qui est très connu. Est-ce qu'ils l'ont listé ici ? Voilà l'ama du cintre. Il s'appelle CR 399. Colinder 399. Donc c'est le catalogue Colinder et non pas Messier. C'est CR ou de M. Et qui forme... Alors, vous savez, dans la culture populaire, il y a le débat entre la chocolatine et le pain au chocolat. Le fameux débat que nous avons tranché l'autre jour en live en disant que chocolatine, ça ne va pas parce que ça fait penser à la nougatine, donc plutôt à un bonbon de chocolat, ce qui n'est pas le cas. Pain au chocolat, ça fait penser à du pain, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc nous avons tranché en disant que nous sommes dans l'empire du milieu, ça ne fonctionne pas. Et donc nous avons plutôt pensé sur un croissant au chocolat ou une pâte feuilletée roulée au chocolat, puisque c'est plus à ça que ça fait... Ça s'apparente plutôt à ça. Bon, pour l'ouest de la France, il y a la dispute entre les Bretons et les Normands par rapport au Mont-Saint-Michel. Et pour les astronomes, figurez-vous qu'il y a la dispute entre l'ama Colinder 389 qui serait soit un cintre, soit un porte-manteau. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt dans l'empire du milieu, je dirais plutôt que c'est un carré suspendu sur une barre. Voilà, c'est à vous de décider ce que vous préférez. C'est visible à mi-chemin entre la constellation de la Flèche et de l'Aigle, facilement aux jumelles, et c'est très joli à voir. Et quand vous débutez l'astronomie, c'est un très bon challenge que d'arriver à le trouver, vous serez très fiers de vous. C'est trop calme, j'aime pas beaucoup, j'aime pas trop beaucoup ça, nous dit la boucle aux oreilles. Effectivement. Voilà. J'espère que mon commentaire astronomique façon commentaire sportif vous a plu. Et bien sûr, cela ne nous regarde pas. C'était le cintre ou le porte-manteau. Voilà. Alors, sur Twitter, n'hésitez pas à partager du coup le lien que je vais vous donner. Hashtag teamcentre. Voilà. Teamcentre. Hashtag team porte-manteau. Voilà. Je vous invite bien sûr à envenimer le débat. Je vais vous mettre le lien Wikipédia. Voilà. Je vous invite à partager ça. Je vais en profiter pour faire un petit tweet complètement stupide pour aller avec. Voilà. Je pense que c'est le moment de briller. On va mettre grand débat. Supprimer. Il y a un petit souci. Grand débat actuellement en live pour le quiz astro-spatial. En même temps, je fais du marketing de la chaîne. Vous voyez. Voilà. Pour le quiz astro-spatial. Digne de la controverse chocolatine vs pain au chocolat. Alors, est-ce que, pour vous, l'amas d'étoile colinder 399, alors CR 399 forme un teamcentre ou un teamcentre. porte-manteau. Voilà. Et je vais mettre carrément la photo qui va bien. Je vais mettre enregistrer l'image. Je pense à respirer. Oui, mais je fais commentatrice sportif. Du coup, c'est compliqué de respirer, mais cela ne nous regarde pas. Voilà. Je vais mettre crédit Wikipédia. Wikipédia. Pour la photo. Voilà. Et je vous laisse, du coup, envenimer le débat. Allez-y. Voilà. Oh, attendez. Il faut que je refasse le Twitch. J'ai oublié de mettre le lien vers le... Ce n'est pas du vrai marketing si je ne mets pas le lien vers le live. Attendez. Twitch.tv slash galacticamy. Voilà. Donc, je compte sur vous pour faire devenir ceci un débat national. C'est très, très important. Il faut que cela devienne un débat national aussi envenimé que le débat sur la chocolatine. Merci beaucoup, Zik. Il est mis pour ton raid. Bienvenue à vous. Nous jouons au quiz astro-spatial sur les constellations. Bienvenue, Cef. Uchi. Bienvenue, Yaskei. Bienvenue, Saadi. Je vous invite à suivre la chaîne, bien sûr, pour être au courant des prochains quiz. Je vous invite à me suivre sur Twitter pour être au courant également. Et dernière chose que je vous invite à faire, cliquez sur Quiz Kit sur le côté droit de l'écran pour participer au quiz. Vous cliquez sur Quiz Kit puis Visible et vous pourrez jouer, sachant qu'il reste encore 4 questions et que comme quand on répond mal, on a des points négatifs, vous pouvez tout à fait dépasser les autres en répondant parfaitement nickel aux 4 questions qui vont suivre. C'est possible. Allez, on passe à la question numéro 8. Non, il reste 3 questions. C'est parti. Quel organisme a officialisé les constellations qu'utilisent les astronomes aujourd'hui ? Est-ce que c'est le Bureau des Longitudes ? Est-ce que c'est l'Union Astronomique Internationale ? Ou est-ce que c'est la Confédération des Cartographes et Observateurs ? Ou est-ce que c'est Starfleet ? À vous de jouer ! Et paix et longue vie sur vous. Est-ce que c'est le Bureau des Longitudes ? Est-ce que c'est l'Union Astronomique Internationale ? Est-ce que c'est la Confédération des Cartographes et Observateurs ? Est-ce que c'est Starfleet ? Donc le B-L-U-A-I, la C-C-O ou le S-F ? À vous ? Ou l'Ordre Jedi. C'est vrai que ça peut être l'Ordre Jedi aussi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Nous sachons. Alors, je vous écoute. Qui a officialisé les constellations que nous utilisons aujourd'hui ? J'ai envie de dire Starfleet juste pour l'incorporité du nom. Le problème, c'est que tu vas avoir des points en moins si tu fais ça. Probablement. À moins que ce soit un piège. Allez. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. La question était facile. C'était l'Union Astronomique Internationale. Il se trouve que c'est un organisme qui a été inventé en France. Et qui a ensuite été exporté à l'ensemble du globe. Union Astronomique Internationale. Hop. Voilà. C'est une organisation non gouvernementale. Qui, je crois, est associée à l'ONU de manière ou autre. Le secrétariat de l'UAI se trouve au 98 bis Boulevard Arago à Paris. À l'Institut d'Astrophysique de Paris. Sur le campus de l'Observatoire de Paris. Et oui. C'est Benjamin Bayot, en 1919, qu'il a fondé. En vue de regrouper les projets de la Carte du Ciel, de l'Union Solaire et du Bureau International de l'Heure. Donc, quand j'ai parlé du Bureau de Longitude, c'était pas si éloigné que ça de la réponse. Voilà. Que vous dire de plus ? Ce sont donc eux qui officialisent les différentes définitions en astronomie. Notamment la définition du mot planète qui a été mise à jour en 2006 avec l'arrivée d'Eris. Notamment dans les découvertes qui a permis du coup de passer Pluton du statut de planète au statut de planète naine pour des raisons pratiques. Voilà, voilà. Que vous dire de plus ? Là, si vous allez sur la page Wikimedia, vous avez tous les présidents et présidentes de l'Union Astronomique Internationale. Alors, j'ai été persuadé que c'était en lien avec l'ONU. Attendez, est-ce qu'il y a un lien ou pas avec l'ONU ? Je vérifie. Peut-être sur la version anglaise. C'est une ONG, ça c'est sûr. C'est un membre du Conseil International des Sciences. qui est... Ça, je ne le connaissais pas par contre. Ben, c'est une autre ONG en fait. Voilà, tout simplement. C'est une autre ONG qui doit regrouper d'autres, j'imagine, d'autres sciences. Voilà. Donc, je vous laisse éplucher un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Donc, eux qui sont responsables, notamment les noms des cratères sur Pluton. Et Charon qui ont été, du coup, proposés par les scientifiques de la NASA quand la sonde New Reason s'est passée à côté. On a pu, notamment, avoir la découverte du Mordor sur Charon. Et oui, le Mordor qui a été proposé. Mordor Macula. Je vous montre ça. Qui a été proposé par les personnes de l'équipe de New Reason. Voilà. Qui est, pour l'instant, je crois, encore un nom non officiel. Euh... Je pense qu'il est encore non officiel. Mais c'est quand même rigolo. C'est, en fait, un cratère d'impact sur Charon. Qui est assez ancien. Et qui a été, en fait, rougi par... Par les réactions chimiques avec... Avec les réactions physiques, pardon. Avec les... Ah ! Les rayons cosmologiques. Qui rougit un petit peu. Comme ça, les roches et la glace. Sur des petits corps du système solaire. Et donc, on l'appelait Mordor Macula. Alors, est-ce qu'il est encore... Allez, il est encore informel, pour l'instant. Il est encore informel, mais... Il y a, sur Pluton et Charon, des noms qui sont cette fois-ci pas de la mythologie, mais de la culture populaire. Donc, la culture d'aujourd'hui, en fait, n'est pas la culture d'hier. Ça commence à arriver. Qui ont été acceptées par l'UAI. Alors, est-ce que je peux vous en trouver des exemples ? Euh... Alors, attendez. Je sais qu'il y a des... Il y a, notamment, la région tombeau. Du découvert de... De Pluton. Qui a été... Qui a été... Choisi pour Pluton. Vous savez, le cœur qui est sur Pluton, là. Le cœur de glace. Toute fraîche. Qui est renouvelée en permanence. Alors, attendez. Si je fais Plutôt, Plutôt. Voilà. Euh... Est-ce que je peux trouver, peut-être... Euh... Je peux avoir, peut-être, une map de Pluton. Alors. Bah, j'aurai une... Une map de Pluton. Euh... Si je tape Plutôt map, peut-être que je vais pouvoir trouver une carte avec tout dessus. Plutôt map. Ah, voilà. Voilà. Donc, on a la tombeau région. Donc, ça, c'est le cœur qui est sur Pluton, là. Vous voyez. Euh... Donc, euh... Qui a été, du coup, euh... Dénommé en... En... En référence, du coup, à... Découvreur de Pluton. On a Spoutnik Planon. Spoutnik, c'est le premier satellite, du coup, qu'on a envoyé dans l'espace. On a Ayabusa Terra. On a des choses comme ça. Je crois qu'il y avait, genre, un cratère Luke Skywalker, des choses comme ça. Je sais plus, euh... Vous pourrez vérifier de votre côté. Mais il y a toute une partie de ces propositions un petit peu loufoques, comme ça, de la culture populaire, qui ont été acceptées par l'UAI. J'aurais bien aimé vous en trouver un, là. Euh... Euh... Est-ce que... Est-ce que le cratère Skywalker a été, euh... Est-ce qu'il a été, euh... Non, j'arrive pas à retrouver ça. Euh... Plutôt... Surface... Ah, j'aurais bien aimé vous trouver ça. C'était rigolo. Plutôt Surface Features. Ah, attendez, on a quelque chose, là. Là, on a quelque chose. Alors, attendez. Voilà, très bien. Donc là, si vous voulez aller ici, vous aurez... Vous aurez toutes... Toutes les dénominations qui ont été acceptées ou non. Vous voyez, là, c'est dit si c'est accepté ou pas par l'UAI. Alors, je vais en chercher un rigolo qui a été accepté par l'UAI. Alors, on a plein de références de personnes contemporaines. Euh... Vous voyez qu'il y a des astronomes et tout ça. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y en a ? Je regarde. Alors, pour l'instant, je n'en vois pas. Alors... Alors... Non. Je regarde, hein. Mais pour l'instant, là, on a Spoutnik. Donc ça, ça a été Lunocode Ranger Spoutnik. Ça a été accepté. Percival Lowell, le pauvre. Vous vous souvenez, hein. Pour Pluton, tout ça. On a vu ça ensemble. Clyde Tombaux, aussi. Bien sûr. Alors, on a Jacques Cousteau. Mais ça n'a pas encore été accepté. On a Vénéra. Voyageur. Tout un tas de sondes spatiales. Ok. Est-ce que je peux avoir la même chose sur Charron, peut-être ? Euh... List of geographical features on Charron. Est-ce que je peux avoir ça, peut-être ? J'étais sûre qu'il y en avait de la pop culture qui avait été acceptée. Euh... Non. Attendez. Mordor Macula. Pas encore, apparemment. Euh... Bah, il y a... Bon, il y a Arthur Clarke quand même. Et Stanley Kubrick qui ont... C'est ça. C'est ça que j'avais pu passer. Il y a le Mont Kubrick. Le Mont Kubrick. Le Mont Clark qui ont été acceptés. Sur Charron. On a... Euh... Euh... Bon, alors... C'est pas vraiment d'ASF. Mais euh... C'est le mythe de la Grèce antique de Jason et les Argonopes. Le... Le... Le vaisseau de... De Jason qui a été... Qui a été... Euh... Accepté. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En gros, on a de l'ASF de la Grèce antique. Oui. Le Solar Boat of Ancient Egypte. Qu'est-ce qui a été accepté ? Dorothée. Un personnage de... Du magicien Doze qui a été accepté aussi. Euh... Euh... On a un personnage de The Underground Railroad. Qui a été accepté. Je connais pas mais ça a été accepté. Euh... On a Nemo. Le cratère Nemo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Ça, je connais pas. Voilà. Oui, c'est... Il y a tout un tas de... Il y a Skywalker là qui a été proposé. Donc on attend. On attend de voir. L'UAE va... A beaucoup de boulot, hein. Par rapport à toutes ses dénominations sur les différentes Planètes Net qu'on découvre. Donc on... On verra à l'avenir s'il y en a d'autres qui vont... Qui vont être acceptés. Voilà. Ouais. Le Mont Kubrick et le Mont Clark ont été acceptés eux par l'UAE. Tout à fait. Voilà. Allez. On passe à la suite. Je voulais faire cette petite aparté parce que pour moi c'est important en fait. Euh... Avec une personne d'une asso dans laquelle j'étais. Euh... À propos de ça. Parce qu'elle disait, ah oui mais euh... Mais euh... Les références de l'Antiquité c'est sacré. C'est la vraie culture, etc. Vous savez la culture avec un grand cul. Euh... Comme dit un certain Franck Lepage. Euh... Comment j'aime bien ce qu'il disait ? Ah bon. Et en fait, pour moi la culture ça doit pas être un truc vertical comme ça. Avec... Avec des quasi divinités sacrées qui ont fait des oeuvres magistrales. Et que... Et que la populace euh... Et ces BD là... Vulgaires, etc. Non je suis pas du tout comme ça. Pour moi la culture ça vient des gens. Voilà. Et euh... Ça se construit pas de haut en bas mais de bas en haut et de gauche à droite. Et euh... Les euh... Les euh... Les oeuvres de l'Antiquité qu'on trouve magistrales aujourd'hui. Et qu'on sacralise presque. Il faut savoir que simplement ce sont euh... Ce sont des écrits qui ont survécu au temps. Donc qui ont été conservés. Euh... Malgré les diverses incendies qu'il y a pu y avoir. Les guerres et tout ça. Euh... Mais c'est un biais de survivance. C'est à dire qu'on ne parle pas de tous les écrits qui étaient magistraux eux aussi. Et qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. À l'épreuve des millénaires. Et euh... Si ça se trouve il y avait des bouses. Il y avait aussi des oeuvres splendides. Euh... Et bah non survécues que celles qui ont été choisies de conserver par les différentes personnes au fil du temps. Et qui sait si peut-être dans 2000 ans l'océan des anneaux deviendra la prochaine Odyssée d'Ulysse. Et qui sait si l'océan des anneaux sera utilisé pour... De part c'est les valeurs qu'il véhicule pour... Pour participer à l'élaboration de pensées politiques, philosophiques, de civilisations, etc. On ne sait pas encore si ça se trouve... Si ça se trouve... Ben... Ce sera... Ce sera le guide du voyageur galactique. Qui sera... Qui aura survécu dans 2000 ans. Et pas... Et pas les contes de Perrault. On ne sait pas encore en fait. Donc pour moi c'est important qu'on reflète aussi la culture d'aujourd'hui. Et les personnalités contemporaines sur les astres. Et pas que les grecs anciens. Et les observateurs de la Renaissance. Les observatrices aussi ce serait bien. Et c'est rarement le cas. C'est souvent des observateurs. Qu'est-ce qui est oublié encore ? Qui est généralement oublié... Enfin qui a été oublié jusqu'à présent. C'était les autres civilisations. Parce que... La vieille Europe ça va bien 5 minutes. Mais effectivement il y a aussi... Il y a aussi les civilisations amérindiennes. Il y a aussi les civilisations insulaires de Hawaï par exemple. De Polynésie etc. Les chinois. Les orientaux etc. Il y a plein 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 de civilisations. Et on commence comme ça à donner des noms. Autres que de la mythologie grecque et romaine. C'était le petit quart d'heure militantisme sémantique. De nomenclature astronomique. Est-ce que nos écrits numériques traverseront le temps ? Alors ça c'est très intéressant pour le synthétique. Il y a une vidéo de Dirty Biology. Qui parle de ça. Je vous laisse la retrouver. Et mettre le lien dans le chat si vous l'avez. Qui parle du coup de l'entropie. Qui fait que c'est très difficile. La thermodynamique. Que c'est très difficile du coup de conserver. Ad vitam aeternam des choses. Il faut sans arrêt les réécrire sur d'autres choses. Et que apparemment c'est la pierre qui tient le plus longtemps. Pour l'instant. Et c'est pas facile de conserver tout ça. Allez on passe à la question suivante. Beaucoup de digressions. Mais j'espère qu'elles vous plaisent. Avant. Dernière question. Quelle est la particularité de la Grande Ourse ? Ces étoiles sont déjà mortes ? C'est un ancien âme à l'étoile. Ces étoiles se rapprochent les unes des autres. Ou alors, elles ne comprennent que des étoiles rouges. Quelle est la particularité de la Grande Ourse ? Ces étoiles sont déjà mortes ? C'est un ancien âme à l'étoile. Ces étoiles se rapprochent les unes des autres. Ou alors, elles ne comprennent que des étoiles rouges. Je vous laisse réfléchir à la question. La particularité de la Grande Ourse. Petit indice. il n'y a que deux constellations qui ont cette particularité à ma connaissance je ne crois pas qu'il y en ait d'autres je vais vérifier de mon côté pendant que je vous laisse réfléchir mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres je fais juste une petite vérif oui je vais manger je vais manger, ne t'inquiétez pas est-ce que je peux avoir je vais vous donner la réponse je vérifie juste que il y avait une troisième que je ne connaissais pas d'accord je vérifie juste attendez une petite seconde donc apparemment celle que je croyais être pareil ne l'est pas et ça en est une autre ok on va voir ça ensemble donc je vous mets la réponse la réponse c'est que c'est un ancien âme à l'étoile il n'y a quasiment aucune étoile que vous pouvez voir à la nuit qui est déjà morte en réalité si vous voulez voir des étoiles déjà mortes il va falloir prendre un télescope et commencer à aller choper des distances assez loin je vous rappelle que plus une étoile est loin plus la lumière met du temps à venir donc effectivement il se peut qu'une étoile qui brille dans le ciel soit actuellement déjà morte mais les étoiles que vous voyez à la nuit sont quand même assez proches donc à moins qu'elles soient mortes la veille c'est peu probable que ce soit le cas donc pourquoi l'ancien âme à l'étoile ? il se trouve que les âmes à l'étoile avec le temps au bout de quelques 40 millions d'années à peu près de leur formation en fait vont consommer tout le gaz qui préludait leur naissance soit par formation d'étoiles soit par simplement vent stellaire ça repousse le gaz et donc un âme à l'étoile avec du gaz en moins c'est un âme à moins lourd donc des étoiles qui sont moins liées par gravité entre elles donc ils vont se disperser c'est pour ça que le soleil lui est seul aujourd'hui que le disque galactique est peuplé d'étoiles seules ou qui sont par petits groupes des étoiles doubles, multiples mais pas des âmes à l'étoile pendant des milliards d'années et un âme à l'étoile en cours de dislocation si on était proche ça apparaîtrait comme une constellation une constellation c'est un effet de perspective les étoiles d'une constellation ne sont pas toutes à la même distance de nous par contre pour certaines constellations comme le triangle ou la grande ours et bien si on mesure très précisément avec des outils d'astrométrie c'est comme ça que ça s'appelle leur déplacement au fil des années par rapport aux autres à la moyenne des autres étoiles et bien on se rend compte qu'elles ont un vecteur vitesse c'est à dire qu'une vitesse en quantité et en direction qui pointent toutes vers la même direction c'est à dire que ces étoiles étaient ensemble par le passé dans l'univers et donc en fait on appelle ça un groupe mouvant d'étoiles un courant d'étoiles qui en fait représente un ancien âme à l'étoile en train de se disloquer pas si léonné que ça de nous ce qui fait que si on arrive complètement dedans en fait les étoiles ne sont plus devant nous à fermer une constellation mais sur les côtés et logiquement si on se fait dépasser par ce groupe mouvant on devrait les voir se rapprocher de nouveau derrière nous par effet de perspective c'est rigolo ça tiens si ça vous intéresse vous pouvez il y a des logiciels d'astronomie qui font ça alors je ne sais pas si Stellarium le fait mais je crois que Celestia le fait vous pouvez comme ça vous déplacer dans l'univers pour faire tourner autour des constellations et voir que effectivement elles changent de tête quand on se déplace dans l'univers voilà donc les étoiles de la grande ours sont en majeure partie les restes d'un ancien amal étoile celle pour laquelle je n'étais pas sûr c'était le taureau puisque le taureau il y a l'ama des iades à l'intérieur je ne savais pas si c'était considéré comme un groupe mouvant ou pas voilà on passe à la question suivante oui il est assez proche de nous elle boucle les oreilles alors quelle constellation a pour dénomination Latine Camelo Pardalis est-ce que c'est l'oiseau de paradis est-ce que c'est le caméléon est-ce que c'est le chameau ou est-ce que c'est la girafe alors si on a parmi vous qu'on fait du latin c'est de la triche sinon je vous laisse deviner Camelo Pardalis est-ce que c'est l'oiseau de paradis est-ce que c'est le caméléon est-ce que c'est le chameau ou est-ce que c'est la girafe alors il y a ce qui ne spoil pas tout le monde clique sur la réponse directement sur l'écran s'il te plaît pour ça il faut que tu cliques sur quiz kit et que tu fasses visible alors c'est l'essai à le faire merci Polo clairement j'ai vu ce que la plus grande étoile indique le nord alors non y'a ce qui est pas du tout l'étoile du berger c'est pas une étoile c'est Vénus la planète Vénus qui se lève et se couche en même temps que le soleil ou peu avant ou peu après et donc elle indique l'est et l'ouest l'étoile polaire Polaris est la queue de la petite ours et c'est une petite constellation la grande ours est une grande constellation mais elle n'indique donc pas le nord c'est l'étoile polaire de la petite ours qui indique le nord tu as mélangé plusieurs notions et maintenant tu as la réponse question c'est pas les australiens qui se faisaient des astérismes non pas avec les étoiles avec les zones sombres du ciel oui si tout à fait alors je sais pas si c'est les australiens mais j'ai entendu parler de ça et actuellement on utilise encore des dénominations de ce qu'on appelle des bluses obscures tout à fait je vais vous montrer ça allez je vous montre la réponse c'est effectivement la girafe et oui la girafe c'est Camelopardalis l'oiseau de paradis je sais plus comment ça fait attendez constellation le caméléon c'est Chameleon si vous voulez savoir et l'oiseau de paradis c'est Apodis voilà Apodis alors oui effectivement merci beaucoup pour le follow Jacquot merci Skadi pour le follow j'ai pas vu que tu l'avais fait merci beaucoup je voulais vous dire quoi ah oui nébuleuse obscure alors une nébuleuse obscure c'est une nébuleuse qui n'est pas éclairée par l'ionisation due à la lumière UV des étoiles qui viennent de l'être à l'intérieur ou par leur lumière tout simplement et effectivement il y a des civilisations qui ont fait des constellations avec les nébuleuses obscures alors je vais vous afficher ça tout de suite hop voilà donc un exemple de nébuleuse obscure c'est par exemple la tête de cheval qui est en fait un amas de poussière opaque dans laquelle on ne voit pas du coup d'étoiles à l'intérieur de la nébuleuse de la tête de cheval mais ça peut être aussi simplement des nuages de gaz et de poussière sans distinction dans lesquels aucun amas d'étoiles n'est encore né alors est-ce que peut-être sur la page en anglais ils vont me donner plus d'exemples voilà très bien je préfère ça voilà typiquement une nébuleuse obscure quand vous faites une photo en lumière visible du coup c'est opaque aux étoiles il n'y a pas donc la poussière est opaque et pour la partie gaz qui est normalement transparente il n'y a pas d'étoiles pour pour que la lumière passe au travers et éclaire tout ça par contre en infrarouge et bien on verrait l'étoile au travers puisque l'infrarouge permet de passer au travers des nuages et d'ailleurs vous voyez que ces nuages rougissent les étoiles qui sont derrière c'est à dire que la plus grande partie de la lumière côté bleu et ultraviolette est absorbée par ces nuages qui est ensuite réémise dans l'infrarouge lointain en micro-ondes je crois donc si vous voyez ça en infrarouge lointain vous allez voir ces nuages luminescent vraiment et en infrarouge proche vous allez voir au travers voilà donc c'est d'une fenêtre comme ça avec avec des filtres vraiment qui dépendent de la longueur d'onde et vous voyez que du coup les étoiles proches de la partie opaque sont rougeâtres puisque c'est le rouge qui parvient à passer directement on appelle ça l'extinction interstellaire et petite chose rigolote vous pouvez merci beaucoup pour leur aide jacquotte merci beaucoup bienvenue n'hésitez pas à follow la chaîne nous venons de finir le quiz astro-spatial on va passer aux actus astro je finis juste cette anecdote et je suis à vous on appelle ça l'extinction interstellaire et petite manif que vous pouvez faire chez vous avec vos enfants pour expliquer l'extinction interstellaire le fait que les nuages absorbent toutes les couleurs sauf le rouge qui passe tout droit et bien vous prenez un je sais pas moi un récipient assez grand assez épais genre un aquarium vide ou un un plat assez haut et ou genre une carafe d'eau c'est bien ça vous mettez du lait à l'intérieur vous la remplissez de lait alors pas du lait écrémé il faut vraiment que ce soit un lait assez dense vous vous mettez dans le noir vous prenez une lampe bien blanche genre une lampe torche vous la mettez derrière et normalement quand vous regardez la lampe à travers le lait vous allez voir une lumière un peu plus rougeâtre parce que le lait du coup a absorbé les autres couleurs et laissé passer le rouge voilà c'est une manière d'illustrer un petit peu ce qui se passe ici et effectivement il y a des civilisations qui ont qui ont pu faire des constellations enfin pas des constellations du coup des des pareidolies des formes dans le ciel à partir de ça sur la bande de la voie lactée il y a notamment la nébuleuse de la pipe que l'on voit à l'oeil nu assez facilement en montagne pas de la pipi pas de la pipi de la pipe n'importe quoi moi nébuleuse de la pipe ah tiens il connait pas ça attendez nébuleuse de la pipe ah c'est parce que j'étais en anglais peut-être voilà nébuleuse de la pipe est-ce que je peux avoir voilà ça c'est la nébuleuse de la pipe on la voit très bien on la voit très bien à la une sur la bande de la voie lactée vous voyez là les étoiles ici c'est la bande de la voie lactée donc ça c'est la largeur de la bande de la voie lactée donc je vous invite en été à essayer de la trouver voilà 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 ça marche aussi avec un maquille rempli avec un peu de lait dans l'eau oui après vous pouvez tester avec différentes densités vous allez voir que plus vous mettez de lait dans votre récipient plus en fait plus c'est dense et plus l'effet sera visible incroyable je savais pas que ce genre de programme existait trop cool et bien voilà il existe nous existons bienvenue sur Galactic Ami n'hésitez pas à suivre la chaîne et on va passer du coup aux actus spatiales et astros je vous dis à bientôt sur Youtube pour la VOD je vous rappelle que je mets en ligne les quiz sur Youtube par contre pour voir les actus spatiales et astros il faut venir sur Twitch vous voyez comment je fais mon marketing un petit peu et oui à bientôt sur Youtube à tout de suite sur Twitch et je vais essayer de respirer parce que je suis en hyperventilation à force de parler à bientôt